Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de comment calculer le vent en PRS. Je m'appelle Yannick Sableblanc. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est comment utiliser des corrections de vent. Donc, si vous avez écouté l'épisode 1, on a appris à lire le vent, savoir la force du vent. Maintenant, on va apprendre à utiliser des facteurs de correction. En gros, ce que ça implique, c'est que selon l'angle de direction du vent, selon les couloirs de vent, ce qu'on a calculé comme étant un vent de 10 000 à l'heure peut être réduit sur l'effet réel que le vent va avoir sur la déviation de ton boulet. Comme à l'épisode 1, on va diviser en deux parties le calcul du vent. Puis, on va faire un wrap-up à la fin de comment finalement on utilise ça pour arriver au stage préparé. Le premier effet qu'on va calculer, c'est la direction du vent. La direction du vent, j'ai fait un petit graphique, on va faire un zoom-in aussi dessus à la fin, donc ne stressez-vous pas si vous le voyez mal. La direction du vent a une importance, dans le sens où si je reçois un vent directement de face ou directement de dos, le boulet ne va pas dériver vers la droite ou vers la gauche. Si je le reçois à plein 90 degrés les côtés, le boulet va avoir une valeur pleine de vent pour dévier vers la gauche ou vers la droite. À l'intérieur de ça, il y a tous les degrés d'angle qui ont un pourcentage différent d'effet. C'est ça ici que j'ai interprété. On voit les couleurs, j'ai tout fait ça beau. Grosso modo, on va le diviser en deux gros degrés, donc à 14h à 13h, donc 30 et 60 degrés. Vous comprendrez que là, j'ai pris juste un quart du cadran, mais c'est les mêmes chiffres pour les cadrans arrière, le cadran gauche avant aussi. Un vent qui est à 13h, donc à 30 degrés, va valoir pour 50% de sa valeur. Une valeur pleine, ça va toujours être à 90 degrés, donc à 13h, 50% de la valeur. Si on prend 12h, donc 15 degrés, donc le premier visuel vers l'avant, on parle de 25% de sa force. Si on va à 2h, donc le tiers droit, on est rendu à 87%, plus haut, on tombe dans 96%. Entre les deux, on est dans du 75% de valeur. Il y a un moyen plus simple, parce que jamais on va utiliser une calculatrice pour se dire « Bon, c'est 87% de 10 000 à l'heure pour avoir une donnée précise », parce que de toute façon, l'angle devant, un peu comme sa force, il y a une marge de manœuvre quand même à l'intérieur de ça. En fait, il y a une marge d'erreur qu'on va considérer. La manière la plus simple, moi je la divise toujours en 4 cadrans. Il y en a qui la divisent en 3, encore là, ça donne un peu plus de marge de manœuvre. Le premier cadran, qui est la partie réellement à l'intérieur de soi, avec un peu d'angle, on va parler de 25% de ta valeur. Donc, un quart. Si on calcule qu'il y a un vent de 10 000 à l'heure, mais qu'il vient avec un bon angle de face, pas 100% de face, mais avec un petit angle, on va dire qu'il va être à 2,5 000 à l'heure. On apporte une correction, mais pas beaucoup. Le cadran supérieur, donc un peu plus loin, on va mettre 50%. La moitié de la valeur du vent. Donc, pour un vent de 10 000 à l'heure, on va en mettre 5. Le gros morceau, en fait, tout l'angle qui arrive de côté face, donc tout le 45 degrés, pratiquement, élargi, on met 75% de la valeur du vent. Donc là, ça commence à représenter, on va mettre 3 quarts. En fait, le 75%, c'est l'angle qui, normalement, va être le plus large à l'intérieur du calcul. C'est lui que, si on n'est pas sûr de l'interpréter, c'est ça qu'on va mettre. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs, que tu es uniquement 3 données, puis c'est faisable aussi. C'est-à-dire, à l'avant, on va mettre 25%. La majorité du cadran, on met 75%. Puis, pour tout ce qui dépasse, en fait, le 2 heures, le 60 degrés, on va mettre 100%. Ça fait qu'on va mettre une valeur pleine. Ça, on va mettre 4 sur 4. Quand on est rendu à plus que, à peu près 90% de marge d'erreur, ça ne vaut pas la peine de calculer ce pourcentage-là. Le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les couloirs de vent. Les couloirs de vent, c'est quelque chose que les gens, en règle générale, n'utilisent pas ou utilisent peu, dans le sens où ce qui est très populaire à l'heure actuelle, c'est les castrelles, les logiciels balistiques. On est capable de lire le vent sur notre position, c'est ça qu'on calcule, c'est ça qu'on utilise. Donc, il me dit que j'ai un vent de 5000 à l'heure, on rentre ça dans ma charte balistique, puis on va tirer avec ça. Ça donne une indication de base, ça donne une indication qui, souvent, peut être suffisante. Mais quand on arrive, puis qu'on veut être compétitif dans le game, on ne peut pas juste utiliser un vent sur notre présence. Il faut utiliser le vent sur toute la longueur du chantier. On l'a vu à l'épisode 1, comment le calculer. Maintenant, il faut voir comment les différents couloirs de voie devant vont affecter ta trajectoire de boulet. Je la divise en trois sections. Le tireur, la cible. On sait que le boulet, quand tu le tires, fait un arc. Donc, il monte en hauteur, redescend jusqu'à la cible. On va les appeler simplement zones 1, 2 et 3. La 2 étant, normalement, la zone la plus étendue, la plus principale. Donc, la zone 1, c'est la zone du tireur. C'est là où est-ce qu'on est capable de voir le vent. C'est là où est-ce que les castrelles ou les autres, tu sais, j'en ai ici, des wind meters, nous aident à être capable de lire qu'est-ce qui se passe ici. En règle générale, par observation, normalement, ce couloir de vent-là dure à peu près une centaine de mètres. Des fois, un peu plus, des fois, un peu moins. Souvent, c'est la configuration du pad de tir qui fait ça. En fait, la plupart des pads de tir, puis au Québec, je pense que c'est pratiquement l'ensemble, mais aussi dans d'autres compétitions un peu partout ailleurs, le premier pad de tir a une pente à l'intérieur. Donc, ton espace de tir est surélevé par rapport à tout ce que tu as comme champ, placé après ça souvent sur une butte ou à l'intérieur de ce champ-là. Donc, on peut prendre la pente en avant du pad de tir et le pad de tir comme un premier couloir de vent. Des fois, il va y avoir des bacs, dans le fond, un vent qui remonte la côte. C'est aussi qui va venir l'affecter. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, la plus grosse... Normalement, ce premier couloir de vent-là dure 100 mètres. Si on tire sur un terrain plat, elle peut durer vraiment plus longtemps. Il y a certains champs de tir qui sont flat, 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 et derrière, et devant. Donc, à ce moment-là, c'est juste un couloir de vent. Ce qu'il faut faire attention, je vais prendre par exemple Miford. Le pad de vent, à l'arrière, juste en arrière des tireurs, il y a une grosse butte. Donc, si jamais on a un vent dos vers face, le vent brise à ce niveau-là. Donc là, on arrive en mettant avec un castrel, puis on a l'impression d'avoir un vent sur les côtés, alors que dans la réalité, il peut être derrière vers devant. C'est sûr qu'au moment où on va tirer, le boulet va être affecté par les vents de côté parce que c'est celui-là qu'on ressent. Mais une fois qu'il va avoir franchi un 50, peut-être même 100 mètres, il va prendre le vent qui est le vent dominant, qui peut être un vent arrière. Donc, c'est pour ça que le premier couloir de vent, je ne l'étire jamais très très loin, sauf si c'est un terrain plat complètement. Le deuxième couloir de vent, je vais l'appeler le couloir principal. C'est, en règle générale, un couloir qui fait la majorité du champ de tir. Des fois, on peut le subdiviser en deux. Si, par exemple, on voit qu'il y a une vallée qui traverse le pad, bien, pas le pad, mais la trajectoire de tir. Donc, c'est-à-dire, par exemple, c'est plat, plat, plat. Il y a une crevasse. On n'est pas capable de bien voir combien de profond allait, combien de large allait, mais on voit qu'il y a une crevasse qui fait, mettons, 100 ou 200 mètres, puis après ça, on remonte sur une colline. Donc là, on est capable facilement de dire le vent à la colline, mettons, où est-ce que la cible pourrait être, puis on est capable de donner un autre couloir de vent à l'intérieur de cette vallée-là. Parce que souvent, quand il y a des aberrations à l'intérieur du field, ce que tu vas voir, c'est des vents qui vont être différents. Si, par exemple, tu tires entre deux, trois montagnes, bien, ça se peut que ton vent, il circule entre les montagnes en zigzagant. À ce moment-là, tu vas falloir que tu divises ton couloir numéro 2 en plusieurs petits morceaux. La plupart des champs de tir sont plus flats que ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une, deux. Là, c'est même pas des collines, mais c'est juste des petites bosses. Mais ça, le vent, normalement, va le suivre, puis ça ne fait pas des gros crochets à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que le deuxième couloir de tir est divisé comme ça. Ça peut être subdivisé, mais en général, on essaie de garder ça simple pour les calculs. Et le troisième couloir de vent, c'est le couloir de vent qui est à la cible. Pourquoi on le divise? Bien, pourquoi moi, je le divise, en fait? C'est que cette section-là, c'est une section où est-ce que tu prends toujours le temps de la lire de toute façon. Tu vas toujours regarder la cible. Les autres personnes qui vont tirer dessus vont te donner une indication en faisant enlever la poussière autour. Ça te donne, est-ce que le vent pousse à droite? Est-ce que le vent pousse à gauche? Tu as toujours du gazon. Bien, pas toujours, mais il peut y avoir du gazon, des trucs comme ça, au niveau de la cible. Puis, vu que tout le monde est sur les spotters, puis regarde comment les autres font pour tirer, bien, c'est un couloir de vent que, en règle générale, tout le monde va identifier. Il faut juste prendre le temps, puis c'est là l'exercice, c'est que si tu prends le temps de l'identifier là-bas, tu prends le temps de l'identifier ici parce que c'est plus naturel, bien, il ne faut pas que tu oublies le couloir entre les deux. Maintenant, il y a trois théories à savoir quel couloir est le plus important. Il y a beaucoup de gens que j'ai entendu parler en F-classe qui disaient que le premier couloir avait beaucoup d'importance parce que c'est celui qui modifie le plus ton angle de tir, c'est-à-dire qu'un quart de degré sur les premiers mètres a plus d'impact à la cible qu'un quart de degré sur les 100 derniers mètres, par exemple. Puis, ce qui est vrai, il y a une autre théorie qui dit que c'est la couloir numéro 2 qui a le plus d'impact parce que c'est là où est-ce que le boulet est le plus haut dans les airs et c'est là où est-ce que les vents, normalement, sont le plus élevés. Donc, ce serait là qu'il y a le plus d'impact, c'est lui qu'on devrait prioriser. Il y a d'autres qui disent que c'est plus au niveau de la cible que le vent de l'impact parce que c'est là où est-ce que le boulet va le plus lentement et donc est le plus affecté par le vent. C'est trois théories qui se tiennent, c'est trois théories qui font du sens. Mais au final, vu qu'on veut quand même garder ça simple, moi, ce que je fais, c'est que j'en utilise aucune des théories. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est selon les longueurs de couloir de vent que je pense avoir identifiées, je vais leur attribuer une valeur. Donc, si par exemple, le premier couloir de vent qui est le pad de tir, comme la plupart du temps, ça équivaut à peu près à une centaine de mètres, puis que ma cible est à 1000 mètres, cette partie-là va falloir pour un dixième de la trajectoire de mon boulet. Si mon deuxième couloir de vent fait pour 800 mètres, puis au niveau de la cible, c'est une autre centaine de mètres, bien j'ai 80% de mon vent qui va être affecté à l'intérieur de mon couloir numéro 2, 10% sur mon couloir ou la cible, et 10% au couloir pour le tireur. Si jamais la cible est sur un flap qui dure 500 mètres, bien mon couloir numéro 2 va faire 500 mètres, la cible va faire 500 mètres par exemple, puis le couloir numéro 1 va faire, on va dire 50, juste pour l'exemple, puis à ce moment-là, je vais utiliser plus ces deux couloirs-là. Donc, on comprend un peu la répartition du vent sur les couloirs de tire. Ce qui est pratique, en fait, ce qui va souvent arriver, c'est que les couloirs de tire donnent la même indication. C'est-à-dire que ce qu'on voit à la cible, c'est un peu de vent d'un côté, ou pas de vent du tout. Le couloir, je veux dire, principal entre les deux, te donne un bon vent vers la droite, puis sur ta position, tu ressens un bon vent vers la droite. C'est rare que tu vas avoir un vent vers la droite ici, dans le milieu, un vent vers la gauche, plus loin un vent vers la droite. En règle générale, c'est ou un peu de vent, puis à d'autres endroits, il est un peu plus fort ou un peu moins fort. Donc, au final, la direction ne change pas la majorité du temps. Il faut faire attention, des fois dans les vallées, ça peut arriver, mais la majorité du temps, la direction, c'est ça, ne change pas. C'est juste la force qui va être influencée. Donc, si on dit, bien moi ici, j'ai un 5000 par heure de vent sur les 100 premiers mètres, j'estime qu'entre les deux cibles, le vent est plus fort, on va dire par exemple 10 000 à l'heure, puis rendu à la cible, quand je regarde dans le télescope, c'est maximum 5000 à l'heure, on va donner plus un peu un 3. En fait, on estime à peu près, bon, bien c'est majoritairement ce couloir-là, un peu là, un peu là. Ici, c'est deux couloirs de vent qui sont moins forts que le couloir numéro 2. Fait qu'on va utiliser une valeur théorique devant. Donc, au final, on va dire 10 000 à l'heure sur le couloir numéro 2, mettons 5000 à l'heure au 3, rien au 1, on va, dans le fond, le 100 premiers mètres vaut pour rien. On va reprendre le même exemple que tantôt, 500 mètres du couloir numéro 2 vont valoir pour 10 000 à l'heure, puis les 500 mètres du couloir au niveau de la cible vont valoir pour 5000 à l'heure, mais on va se mettre une valeur théorique qui est entre les deux, dont à peu près soit 7 000 à l'heure, excuse-moi, donc 70%, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un petit 10% ici qu'on va enlever du calcul parce que le boulet n'est pas affecté. Donc, on a un 70% sur une valeur de 10 000 à l'heure, 7 000 à l'heure. Il faut combiner aussi, c'est sûr, avec le degré d'encre, c'est-à-dire que si le vent arrive à 45 degrés, on va le réduire encore de moitié. S'il arrive à 45 degrés dans un couloir de vent, on va réduire la moitié de ce couloir de vent-là. C'est sûr que quand on regarde tout ça ensemble, on a l'impression que c'est complexe. Il y a deux choses à retenir. De un, ça devient... Plus on est prêt, plus on se pratique, plus on le comprend, puis on le maîtrise, plus c'est rapide. Quand je veux identifier mes vents, personnellement, ça me prend au gros maximum une minute. Genre, je vais m'en rendre à l'escalade, OK, il y a à peu près ça, à peu près ça qui se passe, puis je le mets sur papier après. La deuxième, c'est que dans tous les cas, on a une marge d'erreur, parce que notre lecture d'un, elle ne sera pas parfaite. Mais l'autre point, c'est que les cibles sont relativement grosses. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller tirer d'un quart d'MOA d'être capable de donner son vent sur une marge d'erreur d'un quart d'MOA. En règle générale, on va chercher du 2, 3 MOA. C'est ce qui nous donne notre marge pour être capable de bien me calculer. Comment on applique tout ça maintenant? On connaît... Je ne sais pas si on le voit. Ouais. On le voit, l'épisode 1, on est capable d'estimer notre force de vent. À l'épisode 2, on est capable de calculer la correction qu'on va utiliser réellement. Une fois qu'on a ça... Je vais vous sortir, par exemple, un des pads. Il y en a qui l'utilisent sur leur bras, d'autres sur leur carabine. Moi, c'est à l'intérieur de ça que je mets mes données après. Donc, admettons, en attendant d'aller tirer ou quand on fait le arrow, donc on regarde les autres tirer, on met sur les jumelles, on donne les calculs de vent là-bas, à mi-chemin, ici, on se donne un pourcentage approximatif. Même si on prend 5 minutes pour le faire, même si on prend 10 minutes pour le faire parce que c'est la première fois. C'est pas grave, on a le temps pour le faire. Il faut juste le faire dans sa tête, on le réfléchit. Une fois qu'on a une bonne idée de ce qui se passe là-bas, on se met une marge d'erreur. Moi, c'est comme ça que je le fais. Donc, je me mets une valeur basse et une valeur élevée sur mon petit pad de qu'est-ce que le vent me donne. Donc, par exemple, admettons, je fais toutes mes estimées, je me dis, d'après moi, au global, ma valeur théorique de vent, parce qu'au final, on n'essaie pas de jongler 3 valeurs de vent, on fait le total ensemble et on arrive à une valeur finale de dire ce que ça va impacter sur ma charte balistique, ça va être un vent de 5000 à l'heure, par exemple. Donc, admettons, c'était 10 000 à l'heure ici, aucun 1000 à l'heure là, aucun 1000 à l'heure là, avec 45%, ben, admettons, 45 degrés, donc 75%, ben, on va dire que c'est 5000 à l'heure une fois calculé tout au complet. Fait que je calcule que c'est à peu près 5000 à l'heure. Quand je regarde, je me dis, ah, ben, tu vois, il y a des bourrasses qui augmentent, ou à l'inverse, le vent, il tend à diminuer une fois de temps en temps. Fait que ma marge d'erreur, je vais dire, bon, ben, on va tirer entre, admettons, si c'est plus bas, entre 2.5 et 5000 à l'heure, ou si les bourrasques augmentent, ben, je vais dire entre 5 et 9000 à l'heure, par exemple. Là, je regarde ma charte balistique, c'est quoi que ça impacte pour chacune de mes cibles. Allez, ce qu'on arrive, on va le mettre plus proche. Ah, je suis pas habitué avec une caméra, ça me donne une chance. Ce qu'on arrive, c'est avec deux valeurs devant. Ce que moi, j'appelle des petites valeurs et des grandes valeurs. Donc ici, j'ai mis les, admettons, les trois cibles de mon stage, avec mes d'autres. Donc ici, je vais faire du hold over, donc la première est d'aller, les deux autres, je vais les tenir. Et à côté, je me mets petite valeur devant. Petite valeur devant et grande valeur devant. Comme j'ai dit, c'est la marge d'erreur que je me tiens. Plus je vais être précis avec le temps dans mes cales de vent, plus je vais être capable de réduire cet espace-là. Jusqu'au jour où je suis assez réduit pour dire que ma marge d'erreur est plus petite que la largeur de ma cible. Le jour où ça, ça arrive, c'est là qu'on réussit à faire le plus de points dans le vent. Parce que quand tu vas te placer, par exemple, mettons ma cible 1A, qui ferait en largeur, mettons, 0.2000 de large, bien, j'ai estimé mon vent entre 0.3 et 0.6000 de vent. Donc là, j'ai 0.3 de marge d'erreur, la cible est plus petite que ça. Donc quand je vais commencer à tirer, il va falloir que je surveille qu'est-ce qui se passe. Si je touche la cible, tant mieux. Si je suis capable de voir où j'ai toussé sur la cible, donc un peu à gauche, un peu à droite, ou pile dans le centre, ça va me donner mes cales de vent pour le reste. Si j'ai manqué à droite, là, je vais regarder sur mon ridicule gradué. Normalement, vous devriez tous en avoir un ridicule qui a des subdivisions. De dire, ah, bien, tu vois, j'ai sous-estimé le vent, il est 0.1, 0.2 plus fort. Quand tu es en train de tirer, ce n'est plus le temps de commencer à calculer ton vent et ces choses-là. C'est pour ça qu'on le fait avant et qu'on se fait un estimé. Quand on tire, tu te places, tu envoies tes balles, puis tu regardes ce qui se passe sur tes boulets. Si tu te rends compte que tu as mal calculé ton vent ou que le vent a changé entre-temps, c'est-à-dire que tu tires, tu avais mis 0.3 devant, puis tu vois que le splash se fait à 0.6, il va falloir que tu fasses le calcul pendant que tu es en train de tirer, de dire, il est deux fois plus fort que la valeur, admettons, la valeur minimum. Bon, là, sur mon exemple, ça arrive pile. Ben, admettons, j'avais mis 0.3, puis finalement, je splash, je vois mon splash de terre à 0.6, là, je vais corriger. Fait qu'il faut que je mette le double. Donc là, pour la première cible, ça se fait bien. Un A, on va mettre à 0.6, impact sur la deuxième shot, on a corrigé, c'est bon. Quand on va arriver à la deuxième cible, la deuxième cible est deux fois plus loin. Donc, disons, la première était à 300, la deuxième était à 600. Quand tu arrives pour la tirer, ça ne sert plus à rien d'utiliser. En fait, pas que ça ne sert plus à rien, mais il va falloir corriger les vents que tu t'étais mis. Donc là, tu sais que pour ta première cible, il a fallu doubler ta valeur. Sur la deuxième cible, tu vas faire la même chose, tu vas doubler ta valeur minimum. Donc, moi, j'avais mis 0.7 devant sur la deuxième cible, mais là, je sais qu'il va falloir que je mette 1.4 parce que la première, mon premier splash m'a indiqué que le vent était plus fort que ce que je pensais. Encore une fois, quand on est rendu à tirer, ce n'est plus le temps de réfléchir à son couloir de vent, à son angle. Est-ce que la deuxième a, je vais falloir que j'en mette moins qu'une valeur pleine ou non? Je veux dire, il est trop tard pour ça. Il y a certains stages, des stages de deux minutes où est-ce que tu as juste quatre balles à tirer, par exemple, que tu peux prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se passe, mais la plupart du temps, puis surtout au Québec, à Valcartier, les temps sont... Arrête de déranger, chaton. Donc, à Valcartier, les temps sont beaucoup plus courts. Oui. Tu veux venir animer? Viens animer. Viens animer avec moi. Et voilà, on a un co-animateur. Excusez, arrête pas de m'y aller. Donc, à Valcartier, les temps sont beaucoup plus courts et il y a beaucoup de tir à faire. Donc, tu peux pas prendre le temps de commencer à faire l'analyse pendant que tu tires. Donc, t'es mieux de corriger avec ton dernier splash, c'est-à-dire que c'est deux fois plus élevé. Ou, si tes calculs sont bons, le vent n'a pas trop modifié entre le moment où tu tires et le moment où tu t'es préparé, ça se peut que ça te dise, en fait, que le splash se fasse sur la valeur la plus élevée ou directement entre les deux. Donc là, si t'es directement entre les deux, tu vas faire le même scénario pour les trois cibles. C'est-à-dire, par exemple, la première, j'étais entre 0.3 et 0.6. Mais la deuxième, sur ma carte, c'est entre 0.7 et 0.9. Donc, je vais me mettre à 0.8 parce que sur la première, j'ai eu mes impacts avec mes cales de vent. Je vais me mettre sur la deuxième, je vais faire la même chose. Je vais faire avoir mes impacts avec mes cales de vent. Je vais faire la même chose pour la troisième, mettons, entre 1.0 et 1.6. Donc, je vais me mettre à 1.3. Je vais avoir mes impacts comme ça. Grosso modo, moi, c'est comme ça que je le calcule. C'est comme ça que je l'utilise. C'est sûr que l'idée en arrière de ça, c'est de le garder au plus simple. Tu ne veux pas trop te casser la tête, mais en même temps, quand tu es sur les spottings, en attendant de les tirer, c'est un bon temps pour faire toute l'analyse. Au moment où tu tires, ce n'est plus le temps de faire l'analyse. C'est pour ça qu'on l'a préparé sur sa carte, pour être capable de faire des calculs très, très rapides, très, très simples au moment où on est en train de faire le stage. Donc, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Majoritairement sur Facebook, je pense que c'est la manière la plus facile de me rejoindre. Mais sinon, on se voit un prochain matin.